Salut tout le monde, mesdames et messieurs, la prophétie est accomplie, la chaîne Pourquoi c'est bon a atteint son abonné numéro 666, le numéro de la bête. Et pour célébrer l'occasion, on a un épisode spécial aujourd'hui sur la chaîne. D'habitude, on parle soit de science-fiction, soit de philosophie, puis du lien entre les deux. Et là, pour l'occasion, on n'a pas le choix. On va parler d'antéchrist, ou au moins d'un film d'antéchrist. Quoique, aussi pour l'occasion, on revient à la formule classique et traditionnelle pour cette vidéo aussi de Pourquoi c'est bon. On va parler du film, on va avoir une réflexion, et cette réflexion-là va être sur 666, l'apocalypse, ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où c'est que ça vient? C'est beaucoup plus intéressant qu'on pourrait croire. C'est pas juste farfelu. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis à la fin, on aura une petite recommandation. Alors, voilà. Donc, merci d'être là. La vie est merveilleuse. Et sans plus tarder, qu'est-ce que ça raconte? Notre film d'aujourd'hui, c'est Day of the Beast de 1995 d'Alex de la Iglesia, ou Iglesiasse, j'ai oublié de vérifier s'il y avait un reste à la fin. Puis c'est un chef-d'oeuvre total et absolu. J'ai choisi ce film-là parce que je l'ai vu, ça faisait très longtemps que je l'avais vu. Et c'est de loin le meilleur film sur le thème que j'ai vu de ma vie. Avant de vous dire pourquoi, etc., je vais féliciter rapidement Guillaume. Guillaume Toulier, 808, qui a deviné le film basé sur un extrait que j'avais posté sur YouTube dans les images. J'avais mis une image, je me suis dit, personne ne va jamais deviner ça. Je pense que ça lui a pris trois heures, là, Guillaume, je te lève mon chapeau maléfique. Et donc, bravo. Et donc, voilà, Day of the Beast, qu'est-ce que ça raconte? Bien, ça commence, en fait, c'est une histoire d'antéchrist. On voit un prêtre qui est à Barcelone et il a l'air très timide, très gêné. Il a une soutane, puis là, il se promène dans les rues, mais il n'arrête pas de commettre des actes absolument atroces. C'est carrément, j'oserais le mot, diabolique. Il vole l'argent à des quêteux, un peu comme le film Payback avec Mel Gibson. C'est quasiment le même genre, sauf qu'à place d'être un assassin, puis un bandit, c'est un prêtre qui fait ça. Donc, c'est ça. Il y a un mime, à un moment donné, qui est en train de faire son numéro au-dessus d'une entrée de métro. Puis, il pousse le gars, puis le mime tombe, il se pète la gueule, etc. Il se fait accoster par des policiers et des ambulanciers parce qu'il vient d'avoir un accident, puis quelqu'un a besoin de l'extrême onction. Puis, non seulement, il dit oui, oui, pas de problème, pas de problème. Puis là, il se penche, puis il condamne le gars aux enfers en l'envoyant paître, disons poliment. Il est beaucoup plus grossier que ça. Puis, en vérité, c'est ça, vraiment une succession d'actes horribles et abominables. Mais on sent, en même temps, qu'il n'est pas habitué à faire des trucs horribles. Puis, qu'est-ce qui est en train de se passer? On finit par s'en rendre compte assez rapidement parce qu'il rentre dans un magasin de heavy metal. Puis là, il se met à chercher les disques les plus métals qu'il peut trouver. Genre, Crédit, le filtre, c'est rien. C'est au-delà de Dayside. Il est comme à des années de lumière de ça. Il cherche la quintessence du gros métal maléfique. Puis, l'employé, qui est un genre d'imbécile, honnêtement, mais un gros amateur de métal, lui demande qu'est-ce qu'il cherche. Puis, il explique qu'il cherche un message. Il cherche le disque le plus diabolique pour trouver un message subliminal. Puis, pourquoi est-ce qu'il fait un message subliminal quand on fait tourner le disque à l'envers, comme les rumeurs dans les années 80 sur les disques de Ozzy Osbourne ou Judas Priest, etc.? Puis, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il veut contacter le diable. Puis, pourquoi est-ce qu'il veut contacter le diable pour signer un pacte? Un pacte qu'il va vendre, carrément, il va vendre son homme au diable. Puis, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que notre prêtre, c'est un occultiste, c'est un spécialiste hyper brillantissime. Puis, il a découvert en déchiffrant l'apocalypse, en faisant des calculs très poussés, qu'il y a un code à l'intérieur. Puis, ce code, c'est une date. Puis, cette date, c'est aujourd'hui, la veille de Noël en plus. Tu sais, il y a la veille de Noël 1995. Puis, ce qu'il découvre, c'est que cette journée-là, l'antéchrist va naître. Le diable a manigancé son truc. Il veut corrompre toutes les images judéo-chrétiennes de Jésus, etc. Donc, l'antéchrist va naître ce jour-là. Alors, il a essentiellement huit heures pour signer un pacte avec le diable, pour que le diable se sente en confiance avec lui, pour qu'il ait accès à l'antéchrist, du moins c'est ce qu'il espère, et pour qu'il puisse buter l'antéchrist. Alors, c'est ça son plan. Et est-ce qu'il va réussir? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il est complètement fou? Bien, une seule manière de le savoir, comme d'habitude, c'est d'écouter Day of the Beast. C'est absolument malade mental. Ça m'était, comme je vous l'ai mentionné tantôt, resté en tête pendant des décennies. En vérité, je l'avais vu, ça faisait un bon moment. Puis, je l'ai réécouté. Puis, est-ce que c'est encore bon? À beaucoup de points de vue, c'est encore meilleur que de m'en souvenir. Mais il y a aussi un côté, il y a un côté, pas que c'est pas bon, mais la fin est venue me chercher aussi d'une manière dont je me souvenais pas, en fait. Fait que, quelles sont ces nombreuses qualités du film? C'est quoi dans la fin qui est venue me chercher comme ça? Bien, commençons par le scénario. Pourquoi c'est bon? Bien, c'est bon pour tout. Tout est 100% absolument génial dans le film, grosso modo. Il y a une petite affaire, il y a une intrigue avec un groupe d'extrême droite qui étudie des itinérants. Puis, j'avais une couple de questions par rapport à ce détail-là. Je n'étais pas certain des directions qu'ils prennent au niveau de la logique du truc. Mais je soupçonne que c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas saisi ou pas compris. Parce que, fondamentalement, c'est un des scénarios les plus brillants que j'ai vus de ma vie, si on veut. Puis, c'est un mélange de gags hyper intelligents, sophistiqués. C'est une intrigue basée sur des calculs capitalistiques, sur des trucs, encore une fois, d'ésotériques, d'ésotérisme assez poussé, assez sophistiqué. Puis, ça donne que c'est un sujet que je connais quand même assez bien, honnêtement. Je vous en reparlerai tantôt. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à regarder ces sujets-là. Ça fait que j'ai reconnu le truc. Puis, voilà. Je veux dire, c'est assez pointu comme sujet. C'est la cabale et la gématrie, etc. Là, où est-ce qu'on fait les calculs mathématiques. Ça parle de ça, mais c'est un mélange de trucs ésotériques, super sophistiqués. Puis, de gags, de bites, essentiellement. Il y a un grand-père qui se promène à un moment donné. Il y a beaucoup de l'action qui se passe dans une pension, essentiellement. Puis, c'est ça. Il y a un vieux pépé là-dedans qui se promène tout le temps, tout nu. Il est en robe de chambre, mais son devant est ouvert. Puis, il est tout nu. Ça fait que... Puis, il est juste là. Puis, tu sais, puis c'est drôle. C'est juste hyper drôle. Puis, il y a des gags visuels. La pension, c'est la mère de l'amateur de métal. Puis, l'amateur de métal, il est joué par Santiago Segura. On se reparle dans un instant. L'amateur de métal, qui va devenir le copain du prêtre, puis qui va le suivre à travers ses séries péripéties. Bien, sa mère a une pension. Puis, sa mère, elle est... Bien, elle fait beaucoup penser à la mère dans Throw Mama from the Train. Si vous vous souvenez de ce film avec Danny De Vito des années 80, qui est un remake d'un film de Hitchcock, bien, tu sais, il y a un côté où c'est la pire mère sur Terre. Puis, il y a des gags visuels lorsque la mère bat son fils. Il y a de ça là-dedans. C'est une forme de slapstick inattendue basée sur... « Wow, c'est une mère qui bat son fils. » Mais, tu sais, dans Throw Mama from the Train, il y a un gag en particulier qui est longtemps resté dans les mémoires. Puis, c'est que, c'est ça, Danny De Vito est avec son ami dans la cuisine chez sa mère. Puis, il est en train de parler. Puis, sa mère est là. Puis, sa mère prend une casserole et lui en assène un coup en pleine tronche. Bang! Puis, quand ça a joué au cinéma, c'était tellement inattendu que les gens ont tellement ri longtemps pendant les projections test qu'ils ont été obligés de retourner, rajouter un 30 secondes de film à ce moment-là, de silence puis de réaction pour laisser le temps aux gens d'arrêter de rire. Puis, il y a un certain nombre de gags, dont un en particulier dans le film, qui sont comme ça, en fait, puis qui, honnêtement, sont pas mal aussi drôles que ça. Les gags sont super drôles. C'est ça, l'affaire. Il y en a un au début que je ne vous dis pas parce que je ne veux pas vous vendre le punch. Mais dans le premier cinq minutes, il y a un gag visuel absolument, absolument, absolument tordant. L'autre truc au niveau humoristique auquel ça fait penser, c'est Buster Keaton. C'est le genre d'humour visuel Buster Keaton. Il y a ça là-dedans. Puis, ça m'a fait penser à le fameux Jar Jar Binks dans La Guerre des étoiles. Ce que George Lucas essayait de faire dans La Guerre des étoiles, c'est ce genre de gag visuel-là, qui est très difficile à réussir en vérité. Puis, Lucas, je suis désolé de le dire, mais dans La menace fantôme, il n'a pas réussi. Bien, ici, Alex Leglesias, ça marche. C'est pissant, 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 hyper drôle. Il y a ce mélange-là de grossièreté, de vulgarité, mais d'intelligence en même temps dont je l'ai parlé. Puis, de ce genre de ballet acrobatique, de cascades, si on veut. Il y a un élément des cascades dont je n'ai pas parlé qui fait hyper Hitchcock en même temps, dans le Hitchcock de la mort aux trousses, par exemple. Il y a une séquence où est-ce que nos héros, parce qu'ils finissent par être trois, le prêtre, l'amateur de métal et un astrologue à la télé. Je reviens peut-être dans un instant. Qui est un faux astrologue, en vérité. Il y a une émission de télé hyper populaire. Santiago Segura, puis le prêtre, décide que ça, c'est la personne qui a la solution pour contacter le diable. Mais évidemment, c'est un charlatan total. Ça fait qu'il se passe, il y a tout un paquet de péripéties qui ont rapport avec ça. Puis la copine du gars vient, puis etc. Donc, c'est brillant, brillant, super, super drôle. Mais à un moment donné, ils sont obligés de quitter, de fuir les meubles. Ils sont obligés de passer par l'extérieur. C'est à la fois drôle, mais à la fois une cascade à la Hitchcock, où est-ce que nos personnages risquent... Puis ils sont sur l'acide. En plus, ils sont sur le LSD pendant qu'ils sont en train de fuir les meubles, etc. Ça fait que, bon, puis ils rasent de tomber plusieurs fois, etc. Ça fait qu'il y a vraiment un mélange de suspense, d'horreur, puis d'humour. Il y a tout un côté, oui, un côté... Bon, je mentionne souvent Brian De Palma pour les mouvements de caméras sophistiqués, parce que c'est un peu la référence là-dessus. Bien, on a complètement ça là-dedans. Les mouvements de grue, puis les dolés, etc. C'est extrêmement recherché et sophistiqué. Puis Argento fait ça aussi avec la Luma, en ténébré, entre autres. Mais c'est pas suffisant de se dire, OK, j'ai une grosse grue, puis j'ai une équipe de 20 personnes, ou peu importe. C'est pas suffisant de dire, j'ai la capacité technique dans mon budget pour le faire. Il faut aussi savoir comment utiliser cet outil-là pour produire l'effet émotif, le suspense, le côté humoristique, etc. Puis tout ça, on l'a dans le film, Alex. Les Iglesias, il est bon là, OK. Puis je mentionne autre truc qui est super bon. OK, bien, parlons des acteurs rapidement. Fait que j'ai mentionné Santiago Segura. Moi, quand j'ai vu ce film-là, je suis devenu un méga-fan. Puis apparemment, c'est une production italienne-espagnole, je crois. Le film, puis Santiago Segura, c'est une énorme star en Espagne, essentiellement. Il a fait, entre autres, la série de cinq films de Torrente, « Strong Dumb Arm of the Law ». Torrente, c'est un flic, un détective, mais obèse, particulièrement réactionnaire et crétin fini, mais qui se prend pour un super flic, essentiellement. Puis un peu comme dans « L'agent fait la face », « Naked Gun », il finit toujours par résoudre l'enquête, mais malgré lui, parce que c'est vraiment… L'agent Franck Drébine, c'est un génie niveau prix Nobel, comparé à Torrente. Puis il y a une photo de Franco dans son bureau, qui est le général Franco. Ça fait que c'est ce genre de gars-là. Mais Segura, qui fait aussi des caméos dans beaucoup de films, le Guillermo del Toro, par exemple, dans, je pense, « Blade 2 », dans un paquet de films, il est juste hyper, hyper drôle. Puis justement, il y a le mélange de capacité d'être hyper physique, mais c'est intelligent en même temps. Puis quelqu'un a déjà fait remarquer que ça prend beaucoup d'intelligence pour jouer un imbécile à l'écran, en fait. Jouer un personnage imbécile de manière satisfaisante, c'est souvent des gens hyper brillants qui font ça, en fait. Puis ça fait que si c'est ça, bien Segura, il y a un quotient intellectuel de 278, là, parce que il est... Dans les acteurs comiques, c'est vraiment un homme bien préféré. C'est ça, même quand il joue des crapules total et fini, il y a quand même un côté sympathique. C'est difficile à dire, mais je pense que c'est parce qu'il y a tellement de joie de vivre puis de laisser aller dans ses prestations. Fait que c'est ça, parce qu'avec lui, il joue l'amateur de la vie métal. Puis tu sais, il y a un gag, par exemple, où est-ce que, justement, dans le magasin, la première scène, où est-ce qu'on le voit, le prêtre, il est en train de demander « Ouais, est-ce que c'est quoi le disque le plus satanique que vous avez? C'est quoi le disque le plus maléfique? » parce que je veux avoir le message à l'envers. Puis il fait « Ah, je sais exactement! » Avec la face remplie de joie et de bonne volonté de l'amateur, c'est comme s'il avait demandé un comique de Mickey Mouse, essentiellement. Puis la face qui fait, c'est tellement la joie enfantine, puis le contraste avec ça, entre ça et le fait qu'évidemment, c'est le disque le plus métal de l'histoire du métal, c'est juste hyper drôle. Fait que, bon. Puis Santiago Segura, il est absolument tordant, puis sans doute, encore une fois, dans les meilleurs acteurs comiques sur Terre, mais il y a une mention spéciale, je n'ai pas noté les noms, parce que tout le monde est bon, tous les acteurs sont bons. Mais les actrices dans le film, qui ont généralement plutôt des rôles de soutien, important, mais de soutien. Donc il y a la mère, mais il y a aussi la fille qui travaille pour la mère dans la pension, qui est l'objet des affections de Santiago Segura, mais qui, elle, veut rien savoir. Puis la copine de l'astrologue dont j'ai parlé. Bien, ces trois comédiennes-là sont remarquablement bonnes. Puis elles ont cette qualité de comédienne qu'on a dans les films d'Almodovar. C'est ça, la qualité. Je ne sais pas comment le décrire autrement que ça. C'est une maîtrise totale et absolue de l'art du jeu, la caméra, de la comédienne, etc. Puis, au moins dans le cas de deux, des personnages, une mise de l'avant de la sexualité, parce qu'ils sont très pitounes, puis ça fait partie du truc, mais d'une manière non complexée, puis d'une manière qui est aussi, je ne veux pas dire mise en abîme, parce que ce n'est pas ça, mais où est-ce que le personnage joue un peu la fille hyper sexualisée, si on veut, dans le discours, mais le personnage est clairement beaucoup plus profond que ça, essentiellement. Puis, il y a quelque chose de vraiment, je trouve, intéressant, puis rafraîchissant, en vérité, de voir une forme de sexualité à l'écran qui est aussi peu complexée, finalement, qui en fait, finalement, un pas si grand plat que ça. Puis, c'est quelque chose qui est, parce que c'est un film, principalement espagnol, comme je l'ai mentionné tantôt, puis ça aussi, ça paraît énormément. La saveur Almodovar, le style Almodovar, finalement, elle est vraiment présente dans le film. Ça fait un contraste vraiment saisissant avec, même le film américain le plus subversif que vous pouvez imaginer. Il y a encore une forme, c'est deux cultures différentes, puis la culture américaine qui se présente vraiment comme la culture unique et monolithique du monde entier. Oui, nous accueillons la diversité, mais c'est toujours leur cadre de référence qu'on voit. C'est une culture parmi, je ne sais pas combien il y en a sur Terre, c'est une parmi d'innombrables autres cultures. Ce n'est pas la voie unique de l'humanité. Puis là, on a une autre voie, puis c'est extrêmement rafraîchissant. Puis cette voie-là s'exprime, je l'ai mentionné rapidement à la fin, ça fait que je vais le mentionner ici. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne veux pas gâcher le truc, mais il y a une fin, puis il y a un épilogue essentiellement. Encore une fois, je ne vais rien vous dire de comment ça se termine, mais il y a un détail de la fin qui passe du côté humoristique, fantastique, etc., parce qu'il nous livre tout ça, mais qui cesse d'être une comédie noire pendant 30 secondes, ou à peu près ça, 30 secondes, mais qui nous livre une vérité émotive extrêmement, extrêmement troublante. J'y ai pensé pendant plusieurs jours après ça. Puis ça, c'est le détail que j'avais oublié, puis ça, honnêtement, c'est le détail que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un film américain mentionné. Puis encore une fois, je ne rentre pas plus en détail que ça, parce qu'il faut voir le film pour comprendre. Il faudrait que je donne des détails, puis ça gâchera un peu le truc. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je veux dire ça, il n'y a aucun élément de la fin, à mon avis, que vous allez vraiment anticiper. Ce qui est vraiment particulièrement difficile à anticiper, puis aussi inattendu, c'est encore une fois que les actes dans le film ont certainement à ce moment-là un impact réel. Ce n'est pas trivial du tout. Puis c'est un film où est-ce que c'est une comédie noire, puis c'est vraiment extrêmement noir comme comédie. Ça fait qu'il y a plein de gens qui meurent. C'est quelque chose aussi que j'ai remarqué dans les films d'Europe de l'Est qu'on a des fois. Puis c'est dans Tomorrow, I will scold myself. Demain, je vais me lever, me brûler avec mon thé. Il y a un élément comme ça où est-ce que là, c'est science-fiction, ils voyagent dans le temps, mais il y a plein de monde qui meurent à gauche et à droite tout le long. C'est vraiment une comédie noire aussi. Puis c'est encore une fois intéressant de voir à quel point il y a, ce n'est pas de la censure en tant que telle, mais à quel point il y a une version dans la culture américaine, dans le discours américain, on baigne dans la violence ou la sexualité, mais il y a quelque chose qui est très distancié en même temps là-dedans. Il y a quelque chose qui, ça nous est présenté d'une manière où bien souvent, on n'a pas l'impact émotif humain réel. On a l'impact émotif du spectacle de la chose. Si vous voyez là-dedans, ce que je veux dire. c'est très épuré, c'est très épuré, mais pas dans le bon sens. Il y a comme une distance avec le matériel qui nous est présenté, puis le côté gouacheux, le côté, il y a un inconfort d'impliquer. Ce n'est pas parce que tu butes les méchants que tu as passé une bonne journée. Voyez-vous, c'est ça le truc. Ce n'est pas parce que, peu importe l'exemple que vous pouvez te donner de n'importe quel film. John Rambo, il a massacré 88 personnes. Comment est-ce qu'il se sent quand il se couche le soir? Est-il vraiment si content que ça? Les films de Die Hard, de n'importe quoi. Puis j'adore ça, certainement Die Hard. C'est super, super bon. Mais il y a comme une autocensure. Il y a un refus de reconnaître à quel point l'impact émotif réel de ce genre de situation-là. Et pas toujours aussi, tu sais, bon, moi, je n'ai jamais affronté l'antéchrist dans la vraie vie. Je ne dis pas que je sais c'est quoi. Mais il y a une vérité émotive qui se trouve là-dedans, qui se trouve dans le film d'Europe de l'Est que je l'ai mentionné. Puis que je pense, beaucoup, la plupart des réalisateurs américains, même les meilleurs, puis il y en a des tonnes, ont généralement pas le courage ou la sensibilité, tout simplement, d'exprimer. et puis ça, on l'a là-dedans. Ça fait que, ce n'est pas exactement une fin coup de poing, mais c'est encore plus puissant que ça. C'est comme un coup de poing au ventre, mais au ralenti. Puis tu es fait, oh boy! waouh! Puis encore une fois, dans un film avec des gags de bite, je l'ai mentionné tantôt, tu sais, puis c'est au-delà de brillant, puis visuellement, je l'ai dit, c'est magistral, les couleurs, les acteurs, la musique, tout ce que vous voulez. L'astrologue, je n'en ai pas parlé, mais il est super, super bon. Il y a tout un discours, j'achève là-dessus, mais il y a tout un discours par rapport au désir de croire, la naïveté, le fait de projeter ce qu'on veut qui soit vrai dans la réalité. On a ça avec les... Ça revient à plusieurs reprises, puis juste ça, on pourrait faire une longue réflexion là-dessus. C'est brillant, 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 bien observé. Ça fait que, Day of the Beast, si vous ne l'avez jamais vu, le jour de la bête, si vous êtes moyennement intéressé par ce genre de sujet-là, ou juste les comédies noires, ou les comédies, mais parce que, encore une fois, je le mentionne, c'est très, 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 très noir comme comédie, mais en même temps, c'est pissant du début à la fin. C'est brillant à tous les points de vue possibles et imaginables. C'est le meilleur film d'Antéchrist, ou de Démon, ou de tout ce que vous voulez de ce genre-là que moi je connais. Ça fait que, pourquoi c'est bon? Bien, c'est pour toutes ces raisons-là. Fait que, en ce qui concerne ma fameuse réflexion, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait dans les vidéos, parce que maintenant, je les sépare en deux, pour un paquet de raisons, c'est plus simple comme ça, puis l'algorithme, on va dire mieux ça, mais bon. Mais aujourd'hui, pour l'occasion, on fait un spécial, puis on va parler rapidement de le numéro de la bête, 666, puis, alors, entrons dans le vif du sujet. il y a une scène dans le film, où est-ce que, le moment vraiment où on comprend qu'est-ce qui est en train de se passer, où est-ce que le prêtre est en train d'expliquer à Santiago Segura, mais surtout l'astrologue, qu'ils ont séquestré dans son appartement, ils l'ont attaché, etc. Puis là, le prêtre est en train d'essayer de faire comprendre à l'astrologue qu'ils ont besoin de faire venir le diable parce que l'histoire, il va vendre son âme, puis, tout est la fois que j'ai compté tantôt. Puis, évidemment, l'astrologue n'en croit pas un mot, mais ce qui est important ici, c'est que pendant qu'il est en train d'expliquer tout ça, il a dessiné des affaires à la craie, des caractères à la craie sur le mur, OK? Puis ce qu'il a tracé, ce sont des lettres en hébreu, en particulier des noms de dieux, en fait. Puis lui, il ne l'explique pas, mais si vous allez regarder des captures d'écran, puis vous regardez qu'il y a des lettres puis il y a des chiffres, bien, c'est ça, ce sont des... Ce qu'il fait essentiellement, c'est qu'il donne des exemples de ce qu'on appelle la gématrie, ou en anglais, gématria, ou, comment c'est quoi en français? Il y a plein de noms pour ça, là. Oui, la cabale numérique, voilà, c'est ça. Puis le truc, c'est que... Je commence avec ça parce que c'est embarrassant, parce que le film, à ce moment-là, commet ce qui est une erreur, on pourrait presque croire, fatal. Si on commence à gratter rapidement. Parce que j'ai mentionné que le scénario est brillant, brillant, puis que la cabale qui est expliquée dans le film, c'est basé sur des vrais trucs, puis le truc à la base, le principe à la base, c'est que chaque lettre en hébreu, a aussi une valeur numérique, un chiffre, donc Aleph, qui est la première lettre, a la valeur de 1, Bet, qui est la deuxième lettre, a la valeur de 2, et ainsi de suite. Puis, chaque lettre a une valeur numérique, et ça veut dire que, quand on est en train d'écrire un mot avec des lettres, on est aussi, à toute fin pratique, en train d'écrire un chiffre, et il y a un paquet de calculs mathématiques qu'on peut faire à partir de ces mots-là, et, par exemple, un des gros trucs, c'est que si le mot pour mouton en hébreu a une valeur cabalistique de 123, disons, j'ai calculé toutes les lettres, j'ai fait la somme, puis ça me donne 123, puis, bon, 123, j'ai, tu sais, c'est mouton, puis disons, OK, Jésus, ce n'est pas les vrais exemples, là, je vous l'affirme, par exemple, ce que je vous dis, ce n'est pas les vrais chien, OK, mais Jésus, OK, ça s'écrit comme ça en hébreu, alors, mettons que le total serait 123, ce n'est pas le cas, bon, OK, le mouton, c'est 123, Jésus, c'est 123, ah, il y a une association, puis, OK, donc, il y a un lien symbolique et mystique entre le mouton, qui a une valeur de 123, et Jésus, qui a une valeur de 123, alors, oui, Jésus, l'agneau de Dieu, ah, voilà, tu sais, puis le principe, c'est ça, et dans le cas de l'Ancien Testament, alors, je reviens tantôt, ce qu'on se rend compte quand on commence à gratter dans cette direction-là, c'est que c'est dingue à quel point ça marche quand on commence à faire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire que ça marche, puis à quel point ça marche, bien, c'est un peu ça, la réflexion qu'on va avoir rapidement aujourd'hui, parce que, voilà, c'est facile, ça va très, très loin, OK, où est l'erreur fatale? L'erreur fatale, c'est que, bon, le prêtre, il a lu l'apocalypse, il a fait ses calculs en hébreu, puis tout ça, puis là, voilà, OK, mais le problème, c'est que l'apocalypse, elle n'a jamais été écrite en hébreu, elle a été écrite en grec, l'apocalypse, c'est le premier mot du texte, ça veut dire révélation, l'apocalypse, c'est quelque chose comme ça, donc le film nous montre le prêtre qui a décodé, c'est ça, l'apocalypse avec ses calculs cabalistiques, etc., puis bon, mais il est complètement, lui, il n'est pas dans les patates, mais le film est dans les patates, parce que l'apocalypse a été écrite en grec, alors on pourrait croire que le film s'effondre à ce moment-là, mais il y a une grande leçon cabalistique là-dedans, qui est presque, à beaucoup de points de vue, la leçon ultime de la cabale elle-même, puis je vais y aller rapidement, parce que, bon, la cabale a été écrite en grec, or, les grecs ont à toute fin pratique exactement le même procédé, ils n'appellent pas ça cabalistique, il y a un paquet d'autres noms, etc., mais il y a le même principe, on prend les, tu sais, gamma, lambda, peu importe, on prend le mot, le mot, chaque lettre du mot a une valeur mathématique, on fait différents calculs extrêmement sophistiqués et complexes, et ça nous donne un paquet de chiffres et on compare les chiffres et ça nous dit soi-disant, présumément, une révélation mystique profonde, ok, ce qui, encore une fois, ce que je mentionne, c'est que les gens, quand vous faites cet exercice-là, ok, avec sérieux, parce que ça prend, c'est beaucoup d'ouvrages, apprendre l'hébreu, moi je l'ai fait, j'ai passé un an là-dessus, juste à prendre la surface, ça m'a pris un an, là, c'est inconcevablement compliqué, il y a un, tu sais, le proverbe, c'est une expression qui dit que quand quelque chose est incompréhensible, c'est de l'hébreu, c'est pas pour rien, l'alphabet hébreu, les 22 caractères, quand on ne connaît pas ça, toutes les lettres ont l'air complètement pareilles, ils sont super compliqués à dessiner les rabbins quand ils apprennent à écrire justement l'alphabet hébreu pour retranscrire la Torah, etc., ça leur prend des années et des années et des années, quand ils retranscrivent les parchemins, si t'es rendu à la page 88 ou je sais pas trop quoi, puis que t'as fait une erreur, parce que tout ça c'est transcrit à la main, ben tu prends ton manuscrit rendu à la page 88 puis tu recommences au début, ok, parce que c'est un texte sacré, donc c'est ça, puis tu fais tout ça avec des gens de pattes de mouche, hyper complexes, bon, puis ça, je reviens là-dessus parce que cet alphabet-là, il y a une raison pour laquelle il est comme ça, puis le truc avec l'hébreu, c'est que, ben je vais le mentionner maintenant, une des raisons pour lesquelles ça dérange pas que ça soit l'hébreu ou le grec là-dedans, c'est que les hébreux, il y a des fortes raisons de croire, ok, que les hébreux ont, les rabbins, si on veut, au moment où ils ont créé cet alphabet-là qui est basé sur un alphabet phénicien ou le hébreu primitif, là, c'est basé sur un certain nombre d'alphabets qui existaient déjà, mais cette forme-là précise, il y a des fortes raisons de croire qu'il a été créé, ok, délibérément par les rabbins suite à des échanges et des contacts qu'ils ont eus avec des philosophes grecs, en fait, puis le pourquoi du commun, vous irez voir, là, c'est ça, puis évidemment, il faut se méfier, là, c'est pas théorique, je veux dire, c'est facile de tomber dans les théories du complot ou d'imaginer des affaires, tu sais, comme des scénarios un peu fantaisistes sur l'Atlantide, ce genre de choses-là, mais le fait est qu'on constate, par exemple, qu'il y a des ressemblances au niveau de la structure cosmogonique, essentiellement, donc il y a, par exemple, le fait que chez certaines écoles genre pythagoriciennes ou néoplatoniciennes, ce genre de choses-là, quand on regarde comment les Grecs conçoivent et répartissent et présentent la valeur mystique des chiffres, particulièrement de 1 à 10, etc., bien, les Hébreux ont exactement la même chose, en fait, la présentation est différente, mais la tradition qui fait les calculs style gématrie, cabale, etc., bon, bien, ça, c'est la tradition mystique qui est connue d'une minorité, en vérité, même des rabbins, c'est un truc minoritaire, mais qui est très documenté, bien, ils ont, cette tradition-là rabbinique, ils ont la même chose, ils ont que les Grecs que je mentionnais avec le fameux arbre de vie, OK, puis l'arbre de vie, le principe, c'est que ça se présente comme une expression de la création, comment Dieu crée le monde, mais en fait, le principe là-dedans, c'est que la création est toujours en train de se faire à chaque moment, maintenant, l'univers est toujours en train, non seulement d'être créé, mais d'être détruit, somme toute, le zéro et le un de l'ordinateur, c'est le zéro et le un du cosmos, et l'arbre de vie nous présente la mécanique de comment cela se met en place, comment est-ce que du rien, OK, du vide total, émane tout ce qu'on voit, et comment tout ce qu'on voit retourne au rien, et comment la création n'est que ce clignement d'œil incessant et constant. C'est un peu comme ça, fameuse question philosophique, pourquoi est-ce que quelque chose existe plutôt que rien, c'est un petit peu comme ça que eux y répondent. Puis, c'est absolument intéressant, fascinant et génial, parce que cette grille-là de l'arbre de vie est applicable à 100% des activités humaines, grosso modo. là, je ne rentrerai pas dans les détails là-dedans, parce que ça, c'est un méga, méga sujet. Mais, le truc, c'est que ça a l'air mystico-mystique, parce que ça l'est, et c'est mystico-mystique à la mode hébraïque, essentiellement, ce qui veut dire que c'est inimaginablement complexe. Quand on commence à se taper des traités style rabbinique un petit peu, tout est fabuleusement, baroquement, hyper complexe, inimaginablement complexe. Ça en est presque caricatural. J'ai mentionné que chaque lettre doit être absolument parfaite, parce que chaque lettre est une variation de la lettre iode, qui est la lettre numéro, qui a la valeur numéro 10. C'est la dixième lettre et c'est la lettre qui a la valeur numéro 10. Et le iode, c'est lui-même une reproduction ultimement de l'arbre de vie, parce que la pointe du iode, qui est un genre d'éclair, un petit peu, un peu comme un Z, mais extrêmement plus élaboré, mais en gros, c'est une sorte de Z. Le principe du iode, c'est que la pointe ultime, c'est la plus haute divinité dans sa forme la plus élevée, qui est à la fois levée de ce qu'il y a au-delà du vide. la plus élevée, 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 la plus élevée. Et toute la reste du iode, c'est essentiellement l'énergie divine qui descend, c'est pour ça que ça a la valeur de 10, n'est-ce pas? Parce que 10, c'est 1 et 0. Calcul kabbalistique, c'est rien que des affaires comme ça. Ah, 10, c'est 1 et 0. Donc là, 1, c'est la totalité et 0, c'est le vide. Donc, 1, c'est Dieu et 0, c'est la matière. Mais en même temps, 0, c'est Dieu parce que tout émane du vide. Et une soffre, et une soffre. Donc, c'est ça. Au-dessus de la divinité, au-dessus même de la divinité, se trouvent trois formes du vide total et absolu. Parce qu'une forme de vide, ce n'est pas suffisant. Il y a le vide, le encore plus inimaginablement vide, puis un autre vide, vide après ça. Puis ça, c'est l'endroit d'où émane le cosmos au complet. Puis ça, ultimement, c'est la forme la plus sublime et totale de la divinité. Puis nous, on ne peut jamais y avoir accès. Donc, c'est ça. Ça fait que, encore une fois, c'est le discours. Puis je vous ferai remarquer que dans le discours psychanalytique, qu'est-ce qu'on a? On a le même principe, certainement dans l'approche Jungienne. J'ai ma psyché, puis j'ai la part la plus profonde de moi, puis je n'y ai jamais accès. Je ne peux pas y avoir accès. OK? Parce qu'il y a un abîme, essentiellement. OK? Puis je ne peux pas traverser cet abîme-là. Tout ce que je peux avoir, c'est, dans l'exception Jungienne, le daimon, le guide, etc., qui va nous, ou l'anima animus, peu importe, tout ce genre de truc-là, donc qui va me guider à travers cet abîme-là, puis qui, lui, va me servir d'intermédiaire, d'hermès, en quelque part, entre mon moi conscient, mais qui, en vérité, n'est pas conscient, mais qui croit l'être, et la pure conscience, qui est le vide. OK? Qui est la pure divinité et le vide, en même temps. Fait que vous voyez le genre, là. OK? C'est ça. Puis, le iode, le CLA1, puis le 0, c'est exactement ce que je suis en train de dire, là. Et chaque lettre de l'alphabet hébreu est une variation sur le iode, donc c'est toujours des variations sur le 1, c'est sur ce symbole-là. C'est ça. Puis, chaque lettre est, en vérité, un hiéroglyphe, et c'est d'autant plus vrai. j'achève là-dessus, parce que je fais la version courte aujourd'hui, là, mais, on en a pour longtemps. OK? On en aurait pour longtemps, mais c'est ça. Alors, l'idée, c'est que ça, c'est pas suffisant. Quand je dis que c'est complexe, c'est compliqué, etc. OK? C'est que les lettres de l'alphabet hébreu, non seulement ont une valeur mathématique et une valeur comme phonème, OK? Mais, chaque lettre est aussi un mot. OK? Et, comme Aleph, j'oublie, c'est quoi, mais Bête, je pense que c'est porte, quelque chose comme ça. J'oublie, il y en a un qui c'est une porte, il y en a un qui c'est une tente, etc., 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 il y en a un qui c'est une main, il y en a un qui c'est une dent, Shin, je pense que c'est là-dedans, puis, tu sais, puis, c'est, regarde, il y a trois, Shin, c'est une des trois lettres-mères, ça correspond aux trois éléments, Jésus, son nom, c'est Yod, c'est Yod, He, Shin, quelque chose comme ça, c'est le nom de, c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, mais avec un Shin au milieu, puis le Shin, ça correspond au feu et ça correspond à la volonté, donc ça veut dire que, oui, l'incarnation de la matière, truc cabalistique, tu peux passer 30 ans de ta vie juste là-dessus, il y en a qui le font, fait que c'est rien que tes trucs comme ça. La raison pour laquelle l'Ancien Testament, si on veut, même le Nouveau Testament en vérité, mais certainement la Torah, le Pentacle, la Bible, la Bible en hébreu, ok, bien, ce qui est absolument sidérant quand on commence à regarder ça, ok, c'est que, on entend souvent, puis c'est vrai, ok, on entend souvent, et c'est vrai, qu'au pied de la lettre, le texte biblique, c'est un peu grotesque par moment, ok, puis, on vit dans un monde où les gens ont, depuis 2000 ans, si on veut, l'habitude de prendre les textes religieux au pied de la lettre, c'est le cas de le dire, et ça donne des comportements au-delà de toxiques, je pense que vous en conviendrez avec moi, ok, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, je trouve que la religion, le bilan est au-delà de négatif, je suis contre la religion, c'est, je suis contre pour cette raison-là, c'est ça la femme, pour beaucoup de raisons, mais le principe de la religion, c'est, j'ai un texte magique dans lequel il y a la volonté divine, et je vais suivre ce qui est écrit dans mon texte, ou bien, je vais l'interpréter, mais d'une manière qui maintient quand même la chose que je choisis de croire à l'avance, ok, puis, en suivant l'exemple de quelqu'un d'autre, je vais suivre l'exemple de quelqu'un d'autre, c'est la vie de quelqu'un d'autre qui va guider ce que moi, je suis supposé faire de ma vie, ok, puis qu'est-ce qu'on constate, les gens s'entretuent, ok, parce que psychologiquement, ça marche pas comme ça, tu sais, puis non seulement psychologiquement, mais j'oserais même dire, excusez le mot, mais spirituellement, ok, parce que tout le principe dans la religion, c'est que moi, je peux pas accéder, c'est blasphématoire de dire que moi, je peux accéder à une expérience divine, ou une expérience, si on veut mystique, ou quelque chose comme ça, tu sais, parce que Dieu est radicalement extérieur à moi, et, tu sais, bon, mais la gamique de tout ça, c'est que c'est ça que les prêtres utilisent, en vérité, pour manipuler les gens. Bon, je fais une version là-dessus parce que c'est un peu un autre sujet, mais c'est pour dire que, tu sais, la réaction à ça, qui est extrêmement répandue et compréhensible, c'est dire que, ben, les prêtres manipulent les gens, les textes religieux sont de toute évidence grotesques et remplis de contradictions et de barbarie, toutes choses qui sont vraies et incontestables, et donc, cela prouve qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, ça a toujours été de la manipulation. C'est très fréquent comme opinion. Et, qu'est-ce qu'on voit avec l'hébreu, avec l'Ancien Testament, c'est que, c'est plus compliqué que ça. Précisément parce que, quand on se met à regarder, ce que j'ai fait, j'ai pas passé 30 ans, mais j'ai quand même mis pas mal de temps là-dessus, puis vous pouvez le faire, c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages, mais ça se fait, bien, ce qu'on constate, c'est que, quand on le prend comme texte, ok, mystico-mystique, où est-ce que chaque lettre a une valeur, comme, tu sais, comme le début de l'Ancien Testament, la Genèse, le début de l'Ancien Testament, tu sais, Berachit, Berah, Elohim, quelque chose, quelque chose. Donc, ça veut dire, au début, qu'on traduit au commencement, Dieu créa, le monde, le ciel et la terre, etc. Si vous faites, si je me rappelle, j'avais fait l'analyse il y a quelques années, quand j'étais vraiment là-dedans et que j'avais tout ça en tête, juste l'analyse de la première phrase, le Berachit, B, R, A, S, H, etc., tu as, en quelque part, tout le même message mystique de 1 et de 0 que j'ai mentionné là-dedans, puis ce qui est décrit essentiellement, c'est précisément, c'est une sorte de code, mais pas de la fin du monde, mais de, un code sur comment accéder aux couches les plus profondes de notre psyché, puis c'est ça le truc, puis ça va être ça ma conclusion aujourd'hui, encore une fois, je coupe ça court parce que j'en aurais pas, j'en aurais pas très, très, très longtemps là-dessus, mais le but de toutes ces pratiques-là, en vérité, c'est de ramener la personne qui les pratique à cette expérience de ce qu'on appelle, faute d'un meilleur mot, la divinité ou l'expérience divine ou le religieux, qui est aussi le mariage alchimique, qui est exactement la même chose, qui est basé sur les mêmes principes alchimiques, kabbalistiques ou ésotériques, c'est tout le même langage, les douze, les douze constellations, si on veut, les neuf planètes, bien tout ça, ça correspond parfaitement avec les lettres de l'alphabet hébreu, puis le tarot, c'est ça que c'est là, le tarot, c'est une manière de codifier tous ces symboles-là, d'une manière qui est méditative, etc., bon, une version courte encore une fois, mais ce que ça décrit l'Ancien Testament, ok, puis la fonction du truc ultimement, c'est comment revenir à cette expérience de la divinité, essentiellement, ok, puis c'est ça, quand je mentionnais le calcul kabbalistique, sur, tu sais, comment est-ce que le nom de Jésus s'écrit, puis il y a un chien à l'intérieur, puis, bon, ben, c'est ça, le truc, c'est que ça n'a aucune importance, quand on le prend comme ça, ça n'a zéro importance si Jésus a été un personnage historique ou pas, ça, c'est pas important, ok, parce que c'est pas le Christ sauveur extérieur à moi, c'est le Christ comme symbole intérieur dans ce système-là, ok, symbolique, ok, c'est le Christ comme toi aligné à qui tu es réellement, autant dans ta partie la plus terrestre que dans ta partie la plus sublime, y compris la partie à laquelle même toi t'as pas accès, ok, cet alignement-là, en quelque part, à un certain niveau de métaphore, c'est l'alignement avec le Christ, ok, puis le Christ, c'est le cœur, donc c'est l'amour, donc tout ça, ça se fait pas dans la tête, le point de jonction, c'est notre amour, donc, etc, 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 donc c'est ça la direction, là, ok, puis je mentionne la tête, puis là, je finis là-dessus, ok, pour aujourd'hui, encore une fois, je finis là-dessus, mais c'est quoi le truc, pourquoi est-ce qu'ils font tout ça, pourquoi est-ce que c'est pas important, pourquoi est-ce que c'est pas grave, en quelque part, ok, si c'est grec ou hébreu, ok, ben déjà, rapidement, le 666, le numéro de la bête, ok, qui fait tant de peur au monde, puis qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui pensent que, tu sais, ça va être la fin du monde, puis les calculs, puis il y a 144 000 personnes qui vont être survées, puis tout ça, ok, ben, ok, le 666, ok, ce chiffre terrifiant et diabolique, ben déjà, ça veut, version courte, il y a, on a retrouvé des versions de l'apocalypse, ok, plus anciennes, en certains cas, que les sources qu'on avait déjà, puis c'est pas 666, c'est 616, le chiffre de la bête dans ces versions-là, fait qu'en partant, ça fait des centaines d'années qu'on se dit, ah oui, c'est 6 le chiffre de la bête, certainement depuis les 200 dernières années, c'est très à la mode dans le discours, on n'a pas le bon chiffre, fait qu'on fait des prophéties sur la fin du monde puis l'antécrit, c'est pas vrai, ça n'a pas de sens comme outil de prévision du futur sur la fin du monde, etc., là, ça, c'est de la projection qu'on a mis sur ce récit-là, entre autres, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos parce que ça apparaît à la fin du livre, tu sais, ça commence avec la genèse, ça fit avec l'apocalypse, je ne sais pas ce qu'il y a l'épisode après, mais en gros, narrativement, c'est la genèse au début, ils ont mis l'apocalypse à la fin, ça fait que les gens disent, ah, le début des temps, la fin des temps, c'est un choix éditorial, c'est excusé de le dire, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est ce n'importe quoi, puis ça, c'est ma conclusion, c'est une projection mentale, notre mental voit ça parce que notre mental organise les choses, il organise les données, il voit des formes éparses et complexes puis il les met dans des boîtes pour nous protéger, essentiellement, puis c'est quoi le but de la cabale, les calculs cabalistiques, c'est de décrocher cette affaire-là, puis c'est pour ça que c'est compliqué comme ça, ça, c'est pas quelque chose que moi j'ai inventé, j'ai vu du monde qui connaissait mieux ça que moi, dire ça dans des bouquins genre L'Homme, Milo, Duquette ou des trucs comme ça, si vous voulez dire des bouquins de magie cérémonielle ou des trucs comme ça d'occultisme contemporain, vous allez voir de temps en temps des gens, je veux dire ouvertement et carrément, puis qu'est-ce que c'est ce principe-là, le principe c'est que le mental est tellement occupé par cette minutie caricaturale que j'évoquais tantôt, qu'il est distrait, ça le distrait, parce qu'il n'est plus occupé à essayer de régler les problèmes, il est tellement surchargé de calculs puis de trucs absurdes et grotesques qui en même temps ont du sens puis en même temps en n'ont pas, parce que le mental est occupé au maximum, la conscience peut se manifester, c'est ça la fonction. Puis ça, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose que les bouddhistes tibétains, si vous allez regarder ce qu'ils font traditionnellement, ils vont s'enfermer dans des cavernes, pendant 5 ans, 10 ans, peu importe, dans le noir, avec rien, puis les autres moines leur apportent de la nourriture, puis ils laissent ça sur le bord de la caverne, puis ils ne voient personne, dans le noir total et absolu, mais qu'est-ce qui se passe? Ils virent dingue, mais éventuellement, ils sortent de la folie, puis quand ils sortent de la folie, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Bien, ils ont trouvé, ils ont observé que leur mental créait toutes les horreurs qu'ils s'imaginaient, puis ils sont retournés à leur propre conscience. Fait que c'est ça que c'est. Il y a des raisons de croire que l'oracle de Delphes, par exemple, les mystères d'Eleucis, toutes ces choses, il y a des raisons de croire que c'était proche de ça aussi, puis là, c'est un peu différent, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y avait peut-être un phénomène hallucinatoire à cause d'un paquet de trucs, du champignon, ou les volutes de fumée de la caverne, où c'est qu'il y a été, de l'oracle, où est-ce qu'il se trouvait, les crevasses, etc. Bon, peu importe. Mais le fait est que c'est encore le même principe. Les gens qui rentraient dans l'oracle de Delphes, des mystères d'Eleucis, les gens qui faisaient l'expérience des mystères d'Eleucis, bien, quand ils en ressortaient, ils n'avaient plus peur de la mort. C'était ça, un des gros effets que ça produisait. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient plus peur de la mort? Parce qu'ils savaient que c'était une illusion. Puis pourquoi est-ce qu'ils savaient que c'était une illusion? Parce qu'ils avaient pris contact avec leur nature profonde, qui est la divinité du cosmos, qui est le 1 et le 0 du truc kabbalistique. Puis je mentionne ici que c'est pas grave si vous ne croyez pas ça, puis c'est pas grave si vous ne le voyez pas comme ça, parce que c'est pas basé, non seulement c'est pas basé sur la croyance, mais l'opposition, dans le truc kabbalistique, je vais dire ça comme ça, dans le truc kabbalistique, l'opposition entre Dieu existe puis Dieu n'existe pas, c'est encore une projection mentale. Puis l'intérêt de faire ce genre d'exercice-là, c'est justement de voir à quel point tant de choses qu'on prend pour acquis, dans notre expérience quotidienne, n'est que le résultat d'une projection de notre appareil mental, quand c'est la même affaire. Fait que c'est ça, fait quoi, il y a des gens comme Samaris par exemple, Samaris l'américain, qui ont les expériences d'éveil puis ils sortent de là puis ils disent Dieu n'existe pas, tout ça c'est une illusion. Mais c'est correct. Puis il y en a d'autres qui sortent de là, il y a des soufis qui sortent de là, qui sont encore musulmans, c'est ça. Bon, il y en a que c'est la magie cérémoniale à l'Esther Crowley, peu importe, mais c'est ces, il n'y a rien de ces oppositions-là qui sont aussi importantes que ce que notre mental croit. puis la simple expérience de se rendre compte de ça, en bonne partie, on remarque que c'est la réalisation de ça qui mène à ce qui nous est présenté ici comme l'expérience de la divinité. Fait que c'est une piste intéressante. Fait que c'est ça ma réflexion pour ça aujourd'hui. Puis je vais juste mentionner ici quand même, parce que là j'ai eu l'occasion de mentionner l'arbre de vie kabbalistique, que j'ai parlé de l'abîme entre la dualité et l'unité, entre le plus profond de ma conscience puis le monde des illusions avec le mental, etc. Puis cette notion-là d'abîme entre l'unité et la dualité, gardez-la en tête, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler un autre tantôt parce que c'est crucial. Puis si vous voulez voir une des principales causes du problème, des problèmes de l'humanité présentement, c'est ça que c'est. C'est mélanger les deux. C'est mélanger les deux. Puis il y a beaucoup de manipulations qui se passent à cause de ça. Parce qu'on aspire à l'unité en-dedans de nous, parce qu'on aspire à notre nature la plus profonde, qu'on appelle ça la divinité ou pas. Encore une fois, c'est pas important. C'est pas important parce que c'est pas un crédo. Quand on regarde des trucs... Puis là, c'est vrai que je finis là-dessus, mais quand on commence le travail ésotérique, si on veut, ce genre de trucs-là, il y a d'autres approches, mais celle-là en particulier, on regarde les trucs, mettons, l'astrologie, puis on se dit, OK, je sais que l'astrologie, c'est n'importe quoi pour prédire les choses, mais comme système symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Mercure veut dire? Puis on s'attend à trouver la valeur unique, le symbole unique. Mercure veut dire la communication, etc. Puis on fait les calculs avec nos calculs cabalistiques, etc. Nos équivalences, Mercure correspond à telle pierre, puis telle moi, puis tel truc. Puis la magie cérémonielle, fondamentalement, c'est tout basé sur des correspondances comme ça. Ça remonte à Goldenbau, le Frégeur, etc. Bon, etc. C'est ça, ça fait qu'on cherche le symbole unique, la cause unique, la raison unique, comme la vérité unique, Jésus, ou de peu importe, la solution unique, la vraie, le vrai truc, la vérité, c'est suprême, suprême et absolue. Mais c'est le mental qui cherche ça. Puis le mental, il cherche ça parce qu'il cherche une solution à la souffrance qu'on a à l'intérieur de nous. Puis la souffrance, elle vient du fait qu'on a, semble-t-il, perdu contact avec notre nature profonde. Le 1 puis le 0, qui se trouve à l'intérieur de nous. Ça fait que c'est pas ça que les gens souffrent, puis c'est pas ça que les gens vire-ding présentement. Ça fait que c'est ça, ça change, puis la morale de l'histoire entre autres, c'est que c'est pas important si Mercure, c'est vrai ou c'est pas vrai, si ça veut dire tel truc ou pas le truc. C'est pas important Jésus, pas Jésus. C'est ça la fin. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a en dedans de nous, puis c'est ce qu'il y a en dedans de toi qui me regarde présentement. Puis c'est à ça que ça sert tout ça. Voilà. Ça fait que c'est pour ça que c'est pas important si c'est de l'hébreu ou du grec, mais en tout cas, moi personnellement, si on a moindrement un genre de mental analytique, si on est porté à ce genre de truc-là, c'est vraiment parfait. Mon cerveau, il fonctionne un peu comme ça, ça fait que des calculs comme ça, puis des lettres compliquées. C'était en plein mental, c'était en plein mon genre. Puis c'est vraiment fascinant parce que ça révèle encore une fois à quel point il y a un piège là-dedans, pas que c'est mal, mais qu'il n'y a pas que ça dans la vie, puis l'essentiel ne se trouve pas là. C'est un outil, mais c'est pas le but. C'est pas le but de l'expérience. Fait que c'est ça. Encore une fois, je n'ai que gratter la surface comme mon iode, que la pointe, tu sais, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ça. Fait que la réflexion, c'est ça. Puis avant de passer à ma recommandation, rapidement, bien, je mentionne que si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai un Patreon, je mets des vidéos de temps en temps que je ne peux pas poster sur la chaîne ici parce que soit j'en ai trop, soit peu importe. Ça fait que c'est des réactions à vif, des trucs comme ça. Fait que, il y a aussi un niveau gratuit si vous voulez juste vous abonner. Bon, vous regarderez bien. Puis, sur le Patreon, il y a aussi un niveau d'abonnement qui correspond à mon service d'écoute, essentiellement. ça fait que si vous avez un problème dans la vie, puis vous avez juste besoin d'en parler à quelqu'un, réfléchir tout haut, ce genre d'affaires-là, ça, c'est un service que moi, j'offre. Parce que j'en ai déjà eu besoin. Puis, je n'ai pas eu. Ça fait que c'est ça. Puis souvent, quand on demande des conseils aux gens, ils ne nous écoutent pas. Donc, ils veulent absolument nous imposer une solution toute faite, justement. Puis, c'est pas ça. Vous n'avez pas besoin d'une solution toute faite. Vous avez besoin juste de verbaliser avec un être humain, puis vous regarder, puis trouver, c'est ça. Puis, si vous avez besoin d'un conseil, vous le demanderez. En gros, c'est ça le service que j'offre. Si vous êtes curieux, écrivez-moi un courriel. Puis, si vous voulez juste faire un don pour m'encourager, c'est extrêmement apprécié. Bien, le lien aussi est dans la description. Puis, pour le futur de la chaîne, je ferai une autre vidéo, j'en parlerai parce qu'il y a plein de millions de plans. Il y a Hannibal qui suggérait, entre autres, qu'à la prochaine étape, ça serait une vidéo sur 1984 à 1984. Abonnez. Là, c'est une super bonne idée. C'est sûr qu'on fait ça. Ça fait qu'on s'en parleur rendu là. Mais, merci à tout le monde d'être là avec mes laïus interminables. Ça me fait, je suis vraiment très content. Et, voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Et voilà. Avec la recommandation, c'est Action Mutante. C'est un autre film d'Alex Léglésias. D'ailleurs, Santiago Segura y joue dedans. J'oublie quel rôle il fait. Il joue parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu. Mais, c'est un peu le même principe que le film d'aujourd'hui. Mais là, c'est de la science-fiction. C'est une bande de rebelles dans une sorte de société du futur où tout le monde est beau. Et un genre de... C'est un peu comme Gataka, parce que tout le monde est parfait physiquement, etc. Mais, on a une bande de rebelles qui se prennent pour des mutants. C'est comme des handicapés, si vous voulez. Du monde en chaise roulante, ce genre de choses-là. Puis, ils sont révoltés par le culte de la beauté. Alors, ils commettent une série d'attentats. Par exemple, tuer des culturistes, ce genre de choses-là. C'est un peu une saveur de John Waters, si on veut. C'est le Bidemented, où est-ce qu'il va buter des mauvais réalisateurs, ce genre de choses-là. Elle a un peu cette qualité-là, mais disons que c'est... John Waters est aussi trash. S'il y a quelqu'un dans le cinéma américain qui est aussi trash qu'Alex Laiglésias, c'est John Waters. Il y a un peu de ça. Mais donc, le principe dans Action Mutanté, c'est qu'on va suivre cette bande de rebelles qui prépare un coup, le coup politique le plus fumant de l'histoire de leur mouvement. Comme je l'ai mentionné, c'est une comédie hyper noire, mais hyper drôle, mais hyper trash. Mais l'astuce, c'est qu'il y a un traître dans leur équipe. Puis le traître, c'est le patron, c'est le chef de la bande. Puis leur leader charismatique. Puis il fait dont tant tellement des bons discours. Puis il est dont tant tellement inspirant. Puis c'est tellement la pire, pire, pire crapule de l'histoire de l'humanité. Il y a un petit peu, j'allais dire, c'est un petit peu comme Demantus, pour ceux qui ont vu Furiosa, parce que le principe de Demantus, c'est justement que c'est un menteur en vérité. Il est bon pour parler, mais c'est entièrement mystificateur. Il joue au prophète, au chef de guerre. Mais ici, c'est comme la version, c'est comme Che Guevara, si Che Guevara était l'antistesse, c'est l'antéchrist Che Guevara. C'est le miroir maléfique et entièrement scénique du leader révolutionnaire. Che Guevara, c'est le gars qui a refusé le pouvoir pour aller mener la révolution, pour aller diriger la révolution permanente, pas comme leader, mais juste parce que ça prend quelqu'un pour mener la révolution et est allé mourir en Bolivie ou quelque chose comme ça. C'est la quintessence du révolutionnaire dénué de tout. C'est le sacrifice total de soi pour des raisons révolutionnaires. Puis, le personnage, le chef dans Action Muntante, c'est complètement le contraire de ça. Il est vraiment, encore une fois, ça fait très longtemps que je l'ai vu et tout ce que je me souviens, une des avantages dont je me souviens, c'est à quel point, c'est inimaginable à quel point, c'est une ordure totale et finie, puis c'est suiveux l'adore. Fait que le côté subversif puis je finis là-dessus par Action Muntante, c'est qu'il y a quelque chose là aussi. Parce que c'est toujours tentant d'avoir quelqu'un à l'intérieur de soi, un leader révolutionnaire ou un pape ou peu importe qui va nous dire non, non, moi j'ai la solution, suivez-moi. Puis quand quelqu'un dit ça là, est-ce que c'est mieux de se méfier ou c'est mieux de faire confiance? Hum, posez la question, essayez de répondre. Fait que voilà, Action Muntante puis Day of the Beast, si vous tapez ça comme programme double, ça va être garanti, un des programmes doubles les plus délirants, les plus drôles, les plus trash, mais les plus jouissifs que vous allez avoir de votre vie. puis en ce qui concerne pourquoi c'est bon d'y avoir de bise, c'est hyper drôle, c'est hyper brillant à tous les points de vue possibles, c'est sublime, transcendant et grotesque, les comédiens sont brillants, la réalisation est brillante. Faites-vous un cadeau si vous n'avez jamais vu ça puis ça ne vous dérange pas quand il y a un petit peu de trash. D'y avoir de bise, si vous écoutez un seul film d'antéchrist dans votre vie, c'est celui-là. Ha! 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 La vie est belle.